La foire internationale de Konaki, elle se tient au palais du peuple. Plusieurs articles y sont exposés et vendus à prix raisonnable selon les mots de certains propriétaires de stands. Notre équipe de reportages s'est rendue sur les lieux pour voir tout ça de plus près. Le constat est sans appel. Cette foire ne connaît pas autant d'affluence que les précédentes. Explication, Ousmane Barre. Ils sont venus de plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine pour participer à la foire internationale de Konaki. Dans les stands, chacun expose les produits de son terroir. La particularité de cette année, c'est bien la rarité de la clientèle. Cette année, on a vu que les gens ne sont pas motivés. On n'a pas vu la masse. Surtout, nos acheteurs ne viennent pas. Nous-mêmes, on est en train de faire tout pour que les gens puissent venir. Nous, on est le docteur en médecine traditionnelle du Bénin. Je vais vous inviter toute la population de Konakry de venir vivre la santé à Bas-de-Prante. Nous allons faire beaucoup de recherches pour vous soutenir votre santé. A la faveur de cette foire, une quinzaine de stands sont offerts aux artisans guinéens. Un appui de l'Office national pour la promotion de l'artisanat en vue de la valorisation des produits MED in Guinea. L'Office a appuyé la participation de 80 artisans à cet événement pour leur permettre de vendre et d'accroître leur chiffre d'affaires. Une exposition n'est pas forcément une vente. Et si vous réussissez les deux, tant mieux. Tout n'est pas positif. Mais l'essentiel est que l'on est vu. On nous met en lumière et nous mettons en lumière tout ce que nous faisons et surtout nos artisans qui n'ont pas la possibilité d'être là. L'événement a encore deux jours pour espérer gagner le pari de la réussite escomptée. En attendant, les exposants s'arment de courage dans la patience. C'est la fin de cette édition de...